Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en cette soirée, début de soirée du 11 novembre, le jour du souvenir, 2020, 18h39, heure du Québec, s'il y a des vétérans à l'antenne, je sais qu'il y en a quelques-uns, s'ils sont là et qu'ils nous écoutent, on les salue et on les honore. Imaginez-vous que les États-Unis sont en pleine crise politique, électorale, il n'y a pas de gouvernement vraiment, Donald Trump est absent depuis au moins une semaine, Mike Pence qui est en charge de la task force de la COVID-19, de la pandémie est absent depuis deux mois de ce comité-là, Donald Trump a abandonné cette question-là depuis longtemps, lui, les Américains sont laissés à eux seuls, les États-Unis enregistrent des hospitalisations records et une montée du nombre des décès au milieu d'une flambée virale. Imaginez-vous qu'on est en train d'estimer qu'à partir de maintenant, les Américains vont connaître, et tenez-vous bien là, le chiffre est énorme et c'est même un chiffre qui n'est même pas exagéré, à partir de maintenant, un million de nouveaux cas à chaque semaine. Pouvez-vous imaginer le nombre d'hospitalisations et de décès que tout ça va amener? C'est assez sombre. Et le docteur Anthony Fauci avait prévenu les Américains, on s'en va vers un univers très sombre. Les États-Unis enregistrent des hospitalisations records au COVID-19, au milieu d'une flambée virale. Donald Trump avait dit qu'on ne parlerait plus de la COVID après l'élection, que c'était fini, c'était juste là pour me faire tomber. Tous les conspirationnistes qui nous ont dit que tout ce virus-là, c'était fake, qu'on s'était fabriqués, les statistiques sont fabriquées. Ça fait quoi, un an qu'ils nous disent ça, ou presque? Je ne sais pas comment ils peuvent encore survivre, ces gens-là, avec des argumentations aussi fausses que celles-là. Mais enfin, on est le 11 novembre 2020, et les hospitalisations aux États-Unis enregistrent un nombre record. Et en Europe aussi, on ira faire un tour en Europe tout à l'heure, Les États-Unis ont enregistré mardi un nombre record d'hospitalisations liées au coronavirus et ont dépassé le million de nouveaux cas confirmés au cours des dix premiers jours de novembre, au milieu d'une flambée d'infections à l'échelle nationale, qui ne montre aucun signe de ralentissement. La nouvelle vague semble plus grande et plus répandue que les surtentions qui se sont produites au printemps et en été, et menacent de s'aggraver. Mais les experts disent qu'il y a aussi des raisons de penser que la nation est plus en mesure de lutter contre le virus cette fois-ci. Naturellement, on a de la médication qui vient aider les malades. On sait comment s'y prendre tout de suite. On a les ventilateurs qui sont disponibles. Le seul problème, c'est la surpopulation des hôpitaux et des soins intensifs. Mais les gens continuent à mourir quand même. Mais on est capable de faire diminuer le nombre d'essais, par contre. En hospitalisation, on connaît le virus, on est plus aguerris. On a plus de médicaments pour soulager aussi les patients. Nous sommes définitivement dans une meilleure situation pour ce qui est de l'amélioration des outils et des connaissances médicales, a déclaré William Ennage, chercheur en maladie infectieuse à l'Université Harvard. Les infections nouvellement confirmées aux États-Unis atteignaient des sommets sans précédent de plus de 100 000 cas par jour, portant le total à plus de 10 millions et éclipsant un million depuis l'Halloween. Il y a maintenant 61 964 Américains hospitalisés, selon le COVID Tracking Project. Ça fait beaucoup de monde, ça, dans les hôpitaux. On peut voir ici la quantité de gens infectés qui a paraît été d'augmenter. Septembre, octobre, 1er novembre. Plusieurs États ont publié des records mardis, dont plus de 12 600 nouveaux cas dans l'Illinois, 10 800 nouveaux cas au Texas et 7 000 nouveaux cas dans le Wisconsin. Les décès, un indicateur retardé, car il faut du temps pour que les gens tombent malades et meurent, augmentent à nouveau, atteignant une moyenne de plus de 930 par jour d'essai. Les hôpitaux sont critiqués. Contrairement aux épidémies précédentes, celles-ci ne se limitent pas à une ou deux régions. Je pense que c'est une mauvaise traduction. Les hôpitaux sont en état critique, plutôt. Le virus se propage de manière largement incontrôlée dans la grande majorité du pays, a déclaré le Dr William Schaffner, un expert en maladies infectieuses à l'Université Vanderbilt. Les gouverneurs ont lancé des appels de plus en plus désespérés pour que les gens prennent plus au sérieux la lutte contre le virus. Dans un discours inhabituel, aux heures de grande écoute quelques heures après que le Wisconsin a établi de nouveaux records d'infections et de décès, le gouverneur démocrate Tony Evers a annoncé qu'il conseillait aux gens de rester chez eux et dans leur entreprise pour permettre aux gens de travailler à distance, exiger des masques ou le port du masque et limiter le nombre de personnes dans les magasins et les bureaux. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walts, l'État du Minnesota, je vous en parle souvent, qui est vraiment en mauvais état, un démocrate a ordonné la fermeture des bars et des restaurants en 22 heures et le gouverneur de l'Iowa, Kim Reynolds, un républicain, a déclaré qu'elle exigerait des masques lors de rassemblements intérieurs de 25 personnes ou plus, progressant vers des mesures plus strictes après des mois. Alors que les décès sont toujours bien en dessous du pic américain d'environ 2200 par jour en avril, certains chercheurs estiment que le bilan global du pays atteindra environ 400 000 morts d'ici le 1er février, avec presque un demi-million de morts, contre environ 240 000 aujourd'hui. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, les médecins savent maintenant mieux comment traiter les cas graves, ce qui signifie que des pourcentages plus élevés de patients qui se rendent dans des unités de soins intensifs en sortent vivants. Les patients bénéficient de nouveaux traitements, à savoir le remdesivir, le stéroïde, dextamétasone et un anticorps médicamenteux qui a obtenu lundi l'approbation de la Food and Drug Administration. En outre, les tests sont plus largement disponibles. En outre, un vaccin semble être à l'horizon aussi, peut-être vers la fin de l'année. Pfizer, cette semaine, rapportant les premiers résultats, montrant que ces vaccins expérimentaux sont étonnement efficaces à 90 %. Donc, je vous laisserai cet article-là, vous continuerez la lecture. Vraiment intéressant, un bilan complet, mais qui n'est vraiment pas... qui n'est vraiment pas... réjouissant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...